Salut le monde et nous c'est Shiranui et aujourd'hui petite vidéo bilan de la première semaine de mon aventure des mille et un coffres sur Wakfu. Alors au moment où je résiste on n'est pas totalement passé une semaine d'aventure mille et un coffres mais parce que... En fait j'ai oublié d'enregistrer aujourd'hui parce que demain je suis un peu occupé mais même si c'est pas totalement une semaine qui s'est déroulé on est le 6 juin, il y a quand même eu énormément de trucs mouvementés durant mon aventure qui a été à la fois très très drôle assez épique je dirais et en général il n'y a que du positif pour l'instant pour cette aventure et il y a aussi beaucoup de questionnements que je peux me poser durant ces premiers jours concernant les règles en elles-mêmes de ce petit défi et d'ailleurs si la vidéo te plaît avant de commencer n'hésite pas à partager, commenter, liker, ça me ferait super plaisir et surtout à t'abonner pour ne rater des futurs épisodes, mon suivi de l'aventure ainsi que de nouvelles vidéos qui sortiront tout l'été qui arrive justement. Bref, sans plus tarder on va passer au vif du sujet en commençant par le début de l'aventure au niveau 20. Alors premier truc à dire c'est que déjà j'ai pas chômé pour commencer l'aventure, dès minuit, le 1er juin à minuit j'ai déjà commencé à me stuffer pour le nouvel 20 et à foncer dans le tas et évidemment j'ai stuffer un peu mes persos au niveau 20 de la manière un peu schnappsante possible de toute manière comme je vous ai déjà expliqué dans la vidéo sur justement la méta 20 à 35 on n'a pas forcément besoin d'aller chercher des supports en particulier pour être efficace dans cette branche de niveau. C'est pour ça que du coup l'oujina que je l'ai mis en mêlée, l'acra naturellement en distance et tout ce qui est sadida, tout ce qui est zobal aussi en DPT ainsi que évidemment même le panda est passé en DPT aussi pour aller plus vite il n'y a que entre guillemets les niripsa qui n'aient pas été en DPT mais la vérité c'est que bon bah voilà, de toute façon les niripsa du moment où vous avez un peu de maîtrise soin vous pouvez quand même taper en se passant contre nature vous connaissez la chanson si vous avez vu ma vidéo sur le sujet du coup j'ai stuffer ça vite fait et on fait les pages de bulle assez rapidement en à peine une vingtaine de minutes pour me lancer dans mon premier donjon level 20 avec le Larventura et à peine commencé c'est très très drôle parce que en fait je commence tranquillement Stasi Suite, le Larventura et comme ça, premier donjon qu'on me donne dans le mois au bout de quelques minutes paf, une pierre de donjon, une pierre d'aventure qui coûte plus de 15 millions en ce moment à l'HDV donc du coup à peine commencé l'aventure on a déjà 15 millions dans la poche ça fait super plaisir, bon je ne m'attendais pas à ça vraiment et vous allez voir que c'est pas fini alors bon du coup après le Larventura que j'ai fait à quasiment minuit et demi, minuit 40 je suis passé, j'ai enchaîné directement sur le donjon Bouvetou parce que bon le Larventura même si c'est un donjon avec 4 salles ça reste un donjon qui est assez rapide à faire alors que bon bah le Bouvetou, le donjon Bouvetou est peut-être un petit peu plus difficile à aller taper en Stasi Suite mais c'est quand même passé comme une lettre à la poste même si bon ça a été un petit peu plus long parce que bon voilà il faut faire attention aux mécaniques de charge des Bouvetous de guerre et puis le boss qui peut se protéger et tout etc etc donc c'était simple mais un petit peu plus long et j'ai terminé évidemment par le Tofulayé par contre le Tofulayé je ne l'ai pas fait en Stasi Suite j'ai fait en Stasi 7 parce que c'est pas un donjon que j'apprécie énormément et que dans la team il y a énormément de persos mêlés et c'est pas très appréciable ce donjon pour les persos mêlés puisque le boss du donjon Tofulayé a tendance à pousser assez loin et à se déplacer assez loin donc vu qu'on a très très peu de PM dans cette range de niveau évidemment j'ai pas forcé la main et j'ai dit on va se contenter du Stasi 7 et ça va très très bien et du coup j'ai terminé assez rapidement la tranche de niveau 20 au bout de 2 petites heures de jeu et en fait je me suis dit que ça serait bien de passer tout de suite à la tranche 35 de toute manière j'avais déjà les stuffs ensuite du coup j'ai refait des pages de build de 35 en utilisant du stuff 20 qui était déjà sur les persos pour gagner du temps et de toute manière au niveau 35 on n'a pas besoin d'optimiser plus que ça le stuff par rapport au stuff qu'on a déjà à la tranche level 20 parce que les stuffs de la tranche level 20 sont déjà ultra compétents pour faire ce qu'on a à faire en termes d'hostasis à la branche 35 donc du coup bon j'ai mis quoi à partir à il était quoi 2h, 2h15 du matin quand j'ai commencé à faire les builds et j'ai commencé du coup à faire le caveau relevé 10 ou 15 minutes plus tard donc vers 2h30 du matin et là je sais pas pourquoi à 2h30 du matin j'étais peut-être dans le coltar un peu dans le schnapps parce que je me suis toujours en fait je me suis posé la question tout le long du donjon tiens bizarre j'ai pas assez de PA sur ma zobale et ma sadida c'est bizarre quand même bah tiens casse la tienne en fait je me suis rendu compte à la fin du donjon quand j'ai réussi à le battre le caveau relevé en stasis 8 que j'avais oublié de stuffer ma zobale et ma sadida en fait c'est très simple quand j'ai créé les pages de build 35 en fait j'ai validé la page de stuff 20 sur des persos qui avait pas déjà la page de build 35 de cré alors que sur la zobale et la sadida il y avait déjà la page de build 35 de cré et j'avais oublié justement dans ces pages de build 35 de prendre en compte le fait que c'est pas la page de stuff 35 qu'il faut prendre parce qu'elle est vide mais la page de stuff 20 qui est déjà remplie donc du coup c'est pour ça que ma zobale et ma sadida avait pas de stuff quand j'ai fini le caveau relevé donc bon je me suis dit bon c'est peut-être le moment d'aller se coucher parce que là c'était la bourde totale mais c'est quand même passé en stasis 8 c'était très marrant quand je me suis rendu compte j'ai pété de rire personnellement et du coup bon j'ai restoffé comme il faut ma sadida et ma zobale et je suis allé me recoucher ensuite je me suis vers l'après-midi et j'ai du coup continué à faire le fameux ensuite c'était quoi après le caveau relevé ensuite il y a le piou la hoop et le donjon à brakne sauf que cette fois-ci ces deux donjons là je l'ai fait au stasis 6 parce que bon le piou la hoop je l'aime pas beaucoup et surtout j'ai pas beaucoup de variété d'éléments dans ma team et le donjon à brakne bon parce que je l'aime pas trop en général et puis de toute manière avec le gros stasis 8 que j'ai fait en caveau relevé ça fait qu'au niveau de la tranche de niveau 35 c'est comme si sur les trois donjons j'avais fait en moyenne un stasis 7 parce que j'ai fait un stasis 8 et deux stasis 6 donc voilà ça fait une moyenne de stasis 7 un peu partout mais du coup ça passe et ensuite j'ai du coup j'ai terminé en fait la branche 35 à partir de 19h le jour même donc le 1er juin et du coup j'ai commencé à me restaffer au niveau 50 pour lancer les donjons niveau 50 du coup entre la nuit du 1er juin et du 2 juin ce que j'ai fait bon bah j'ai enchaîné avec tous les donjons possibles et inimaginables de Hamakna avec le fameux champ pour champ donc le donjon avec les plantes carnivores que j'ai fait en stasis 6 le pâturage royal que j'ai fait aussi en stasis 6 ainsi que la montagne à des yeux que j'ai fait en stasis 5 parce que bon le montagne à des yeux le donjon est très très long et les mobs sont très très tanky j'avais pas la foi de le faire en stasis 6 comme les 3 autres mais au moins dans la nuit du 1 au 2 bon bah j'ai fait ça assez rapidement ce qui me permet d'avoir quand même une assez bonne avance dans ces donjons là et ensuite du coup qu'est-ce qu'il me restait à faire dans la journée du 2 bah c'est très simple il me restait à faire tout simplement l'équipage de poulpe et le donjon mort brûlé que j'ai fait en stasis 4 parce que c'est pas des donjons auxquels je suis assez assez comment dire assez accoutumé ces deux donjons là tout ce qui est donjon d'Eriboria même à va level je trouve que en fait en stasis c'est un peu complexe il y a des mécaniques à prendre en compte qui sont un peu chiantes mais d'ailleurs il faut savoir que donjon mort brûlé va recevoir bientôt un petit nerf sur certains de ses mobs donc il sera peut-être passable au stasis 5 ou 6 facilement pour moi durant la prochaine mise à jour et donc voilà tout équipage de poulpe et donjon mort brûlé ce qui sont passés en stasis 4 facilement mine de rien et j'ai pas fait la tour minérale parce que j'avais pas envie en vrai j'avais la flemme de faire la tour minérale pour être honnête mais c'est pas grave parce qu'avec tous les donjons que j'ai fait en fait mine de rien j'avais quand même une très très bonne avance sur l'avancée de mon aventure parce que à peine deux journées passées j'étais déjà à 40% de l'aventure complétée en fait donc effectivement c'est assez rapide du coup 3ème jour lancement du 65 je me suis couché un petit peu plus tard du coup le dimanche pour pouvoir bien m'optimiser au 65 parce que j'ai énormément de stuff en 65 du coup je me suis dit là par contre je peux quasiment donner le meilleur de moi même en 65 et du coup j'ai fait assez rapidement les pages de build j'ai essayé un peu de potassé de voir au niveau des decks de source que je peux faire avec l'ouginac et l'acra parce que je suis pas vraiment pas habitué à ces deux classes là et aussi par rapport au point au sadida poison que je commençais à jouer à peine donc bon j'ai un ping mis un peu plus de temps à gamberger de savoir qu'est-ce que je joue qu'est-ce que je joue pas sur ces classes là ça a mis peut-être une heure pour faire le stuff au complet mais après que j'ai fait ça bon bah je suis parti directement en coco lanta et en château de quav personnellement je pensais que château de quav j'aurais galéré un petit peu plus que ça à le faire parce que le boss quav a la particularité de réduire les dégâts qui sont à distance et en zone et en fait avec ma cra je fais du distance et du zone et avec ma sadida j'étais en distance le seul qui pouvait faire un peu de dégâts là c'était en fait dessus c'était l'ouginac mais en vérité avec les invocations de poupées que peut faire la sadida elle peut en fait contrebalancer cette mécanique de quav assez facilement et coco lanta bon c'est un donjon qui est très très facile à faire qui est très facile à passer donc je les ai passés ces deux là en stade 5 et ensuite j'ai enchaîné très facilement tous les autres stade 5 dans la journée j'ai vraiment fait une razia j'ai fait la squalseche en stade 5 le donjon molluski en stade 5 par contre ce que j'ai fait j'ai fait le donjon marteau et gris cette fois pas en stade 5 mais en stade 4 parce que voilà comme je disais les donjons aéré broyage c'est pas matazoté et du coup je peux passer au stade 4 mais je sais pas si j'arriverai à passer au stade 5 avec une team que je connais pas bien ensuite j'ai enchaîné directement le donjon bouard qui est un enfer mais qui essaie bizarrement cette fois-ci a plutôt passé bien généralement le boss je le paie en 10 tours stade 5 parce que en fait je joue pas avec le roublard de l'époque qui permettait de one shot tout en un coup pour le coup je devais vraiment jouer avec les totems et le bloquer et tout et en fait finalement je pensais que ça allait être beaucoup plus chiant que ça mais en fait non je l'ai passé assez simplement parce que voilà j'ai beaucoup quand même de persos qui sont capables de tacler notamment l'oujinnag donc en fait j'ai plus facilement retiré les debuffs du boss avec les totems en le taclant et j'ai pu le terminer assez rapidement pareil pour l'entre oublié je pensais que j'allais beaucoup plus galérer parce que c'est quand même une team que j'ai qui est plutôt axée dégâts indirects mais en vérité non ça a été plutôt simple à faire et du coup j'ai très facilement passé l'entre oublié pareil au stade 5 et ensuite j'ai terminé par enchaîner la tour des démismosh en stade 5 pareil avec oujinak cra et zobal et pareil bon ça a été un petit peu plus long et je les ai fait sans stèle et c'était un petit peu plus long mais j'ai quand même passé un petit stade 5 des familles tranquille pépouze et à partir de là une fois que j'avais complété tous les niveaux 65 selon moi j'étais à 62% de complétion et moi pour le coup ça me paraissait assez vénère mine de rien par contre la tranche où là j'ai mis un petit peu plus de temps où là par exemple sur les tranches 20 35 50 et tout je mettais pas plus d'une journée là par contre la tranche niveau 80 j'avoue que j'ai un peu traîné pour plusieurs raisons déjà la première c'est que c'est pas une tranche auquel je suis très très habitué en modulé au niveau 80 j'ai pas énormément de stuff au niveau 80 donc du coup j'ai dû composer en fait mon stuff sur ma team avec beaucoup d'items 65 que j'avais déjà et que j'ai dû en fait faire un peu de patchwork 65 et 80 et y'a pas vraiment de full item 80 dessus et même au niveau des items 80 que j'ai c'est pas non plus les trucs les plus pétés qui soient mine de rien donc déjà première chose c'est que en fait j'ai mis un petit peu plus de temps au niveau 80 parce que je suis pas très habitué avec la tranche en plus de ça j'ai pas énormément de stuff surtout qu'en plus de ça j'appréhendais beaucoup le donjon arachne qui se base sur les dégâts d'eau parce que j'ai pas vraiment beaucoup de persos qui se basent sur les dégâts d'eau mais plutôt sur les dommages indirects donc bon ça je l'appréhendais un peu beaucoup en plus de ça il y a le grand toroch et j'avais vraiment pas envie de faire le grand toroch et c'est pour ça que j'ai passé le grand toroch vous allez voir et ensuite il y a excarnus qui est un boss ultime qui est réputé comme étant super achiant en termes de mécanique et d'ailleurs je comprends pas pourquoi ils ont pas fait quelques petits équilibrages dessus parce que vraiment au niveau 95 autant le milcar il est très très cool et très très simple et il se farm assez rapidement autant l'excarnus c'est pas que c'est dur c'est surtout que c'est chiant mais en plus de ça je savais pas si avec la team que j'avais j'ai pouvait le passer donc du coup en fait j'ai mis un petit peu de temps à se le faire un peu comme il fallait mes persos au niveau 80 et avec du patchwork de 65 et à peine en fait ce qui est très marrant c'est que j'ai beaucoup d'appréhension pour cette tranche 80 mais à peine je commence à faire le premier donjon 80 à savoir le corbeau cave devinez qu'est-ce qu'il drop à la fin encore une petite pierre de donjon donc ça fait en fait au bout de 4 jours que je drop ma deuxième pierre de donjon donc une pierre d'équilibre qui me rapporte bon certes pas 10 millions de kamas mais 5 millions que j'ai converti du coup en craft de dénouement parce que je voudrais me faire un build dénouement plus tard mais bon quand même ça fait quoi plus d'un an que je drop pas de pierre alors que je fais beaucoup de modulés par contre quand il s'agit de me donner deux pierres en 4 jours là par contre ça il va je sais pas s'il y a des promos sur la luck mais en tout cas là j'ai tout dépensé la luck pendant 4 jours là c'est vraiment n'importe quoi donc deuxième pierre de donjon en à peine 4 jours j'étais un peu choqué donc choc bar de bd et si ça se trouve on va avoir plein de pierres de donjon durant ce mois-ci et je pourrais vous en faire gagner après bon là vraiment c'est une anomalie statistique un peu bizarre je pense pas que je vais choper de 3ème ou de 4ème pierre dans cette aventure mais voilà je touche du bois on sait jamais peut-être que ça peut arriver bref Corbo Cave mine de rien même à part ça ça reste un donjon qui est ultra simple à faire donc bon je l'ai passé très très facilement si je dis pas de bêtises en Stasis 4 en fait tous les donjons 80 je me suis dit que j'allais les faire plutôt pour commencer au Stasis 4 faire Excarnus et une fois que j'ai complété Excarnus essayer de voir où est-ce que je peux tabuler au niveau du Stasis des donjons que j'ai fait pour voir si je peux monter à des Stasis plus élevés c'est juste en fait pour me mettre en bouche les Stasis 4 sur ces donjons et après que j'ai fait Excarnus je verrai si je peux faire des Stasis plus élevés sur des donjons 80 de toute façon de toute manière tant que je suis pas passé au 95 la règle ne m'interdit pas de revenir sur ces donjons en question donc du coup j'ai fait Corbeau Cave j'ai droppé une deuxième pierre de donjon en moins de 4 jours je vais répéter encore une fois parce que j'en reviens toujours pas et ensuite j'ai enchaîné sur la truchière et là en fait là où je pensais que j'allais moins galérer sur la truchière j'ai quand même un peu galéré parce qu'en fait il y a un petit cafouillage dans les mécaniques et du coup il faut vraiment une optimisation particulière en truchière donc j'ai un peu galéré en truchière mais voilà ce que j'ai fait en donjon ce jour même c'était surtout Corbeau Cave et truchière et après j'ai pas fait le reste pour le moment j'ai commencé à faire que 2 donjons d'une journée ce qui est pas beaucoup mais bon j'étais un peu fatigué et j'avais des trucs à côté c'est pas grave et du coup le cinquième jour je me suis dit je vais enchaîner tous les donjons 80 sauf Grand Ouroc évidemment donc du coup ce que j'ai fait j'ai enchaîné le palais du dessous pour compléter un peu pour faire des clés pour Escarnus qui a été fait assez simplement d'ailleurs je comprends pas en fait c'est quoi la mécanique de ce donjon en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mécanique dans le donjon parce qu'en fait tu peux le Brutefort comme pas possible et en tellement Brutefort que tu sais pas qu'est-ce que c'est la mécanique du donjon ensuite qu'est-ce que j'ai fait bah j'ai fait évidemment le fameux donjon Gligli évidemment qui était pas dur qui était pas dur mais j'ai quand même eu une frayeur parce qu'il y a au deuxième tour au boss bah justement il y a une Gligli qui a poussé mon Neniripsa sur une bordure qui tue instantanément les persos donc j'ai eu un peu de frayeur mais ça va j'ai rattrapé le truc je l'ai quand même passé au status 4 j'ai évidemment fait le ratacombe le ratacombe je ne me souvenais plus du tout du fonctionnement du donjon alors qu'en fait bon bah c'est totalement bidon en fait il faut juste replacer les ennemis dans les mon glyphs et du coup bon bah comme c'est beaucoup de trucs indirects et de placement et tout bon bah ça se faisait assez facilement avec ma team donc ça c'était très cool ensuite évidemment j'ai enchaîné vu que j'ai fait tous les donjons de Bonta j'ai fait la corbeau cave j'ai fait la ratacombe et il ne me restait plus qu'à faire évidemment tout ce qui était les donjons du royaume sadida à savoir l'hôtel de la lune et le donjon racte alors de l'hôtel de la lune pareil je ne me souvenais plus de fonctionnement du donjon mais bon ça m'a très très vite revenu à l'esprit quand je suis arrivé sur le donjon au niveau du boss et bon bah c'est pareil aussi passé très facilement en stasis 4 c'était un peu long c'est vrai mais c'est vraiment c'est un donjon qui est vraiment pas dur à faire je pense que c'est l'un des donjons que je retenterais à faire plutôt durant cette semaine la semaine prochaine courant la semaine prochaine en stasis 5 comme le palais du dessous comme la corbeau cave et aussi j'ai passé le donjon racte alors le donjon racte je pensais que j'allais beaucoup plus galérer que ça parce que voilà c'est des mobs qui comptent énormément sur les dégâts d'eau pour être efficace et même sans vraiment tabuler sur les dégâts d'eau bon j'arrivais quand même à couquer quelque chose et à faire des dégâts à me débarrasser des mobs comme il faut et à me débarrasser de la mécanique du boss qui peut justement entoiler vos alliés assez simplement et j'ai quand même réussi à le passer sans trop de difficulté en stasis 4 je sais pas si je pourrais le passer en stasis 5 celui là avec le stuff que j'ai actuellement mais peut-être que je tenterai du coup le bilan de la semaine avec tous les donjons que j'ai fait je suis quand même je m'attendais pas à ça pour le coup à 80% on a même pas fait 5 jours d'aventure je suis déjà à 80% de complétion de l'aventure c'est juste une zinzolinterie ce que je vais faire la semaine prochaine c'est enfin là en fait pour la semaine qui arrive c'est déjà essayer de m'entraîner un peu sur Xcarnus pour essayer de voir si je peux taper le stasis 3 voir aller le stasis 4 si c'est pas trop chiant essayer de voir si au niveau des donjons 80 il n'y a pas des endroits où je peux quand même taper du stasis 5 pour améliorer le score notamment je pense ce sera ta comble je pense que c'est possible Grand Ouroc peut-être que j'essayerai de faire au moins un stasis 1 ou 2 voir si ça passe la Corbeau Cave ça sûr est certain je passe le stasis 5 donc j'essayerai de faire stasis 5 durant le courant de la semaine Domaine de petits groins j'ai un peu je me tâtonne aussi Palais du Sou c'est sûr que je passe stasis 5 et Donjons Hôtel de la Lune peut-être que je passe stasis 5 donc ça je verrai la semaine prochaine et après que j'ai compété 80 je passerai directement 95 qui est là par contre une tranche de niveau qui est selon qui est pour moi en fait plus simple parce que j'ai énormément de stuff 95 et même le boss ultime est ultra simple et en plus ça on a un donjon 3 joueurs qui est aussi pareil très très simple à passer dans les stasis 4 5 etc alors bilan évidemment 80% alors ça peut faire écarquer des yeux alors qu'on n'est même pas la première semaine de l'aventure je me suis dit aussi la même chose et en fait j'y réfléchis en fait c'est ça en fait qui fait que je réfléchis un peu quand je disais à l'intro qu'il y a des trucs au niveau des règles qui sont peut-être à modifier dans les prochaines itérations que je ferai peut-être à l'avenir c'est à savoir si je vais en fait supprimer le fait de devoir faire aussi les donjons d'Astrub parce qu'en fait au bout des donjons d'Astrub si vous faites du stasis 7 à peu près partout vous arrivez à 25% de complétion ce qui est déjà énorme sur des donjons qui sont ultra rapides et ultra simples à faire alors en fait je me suis demandé si la cause de mon avancée n'était pas justement soit les donjons d'Astrub qui sont en fait très simples à faire et qu'on peut faire à très haut stasis rapidement et donc du coup pour les prochaines versions de l'aventure peut-être que je vais exprimer soit alors c'est moi qui est juste complètement dérangé parce que c'est vrai que par rapport à d'autres joueurs je suis quelqu'un qui ne sort pas de chez moi donc forcément je passe quasiment mon temps dessus et je suis peut-être 20-20 et aussi par rapport à d'autres joueurs j'ai aussi des stocks de stuff dans pas mal de tranches de niveau en modulé qui fait que je peux très facilement passer d'une tranche à l'autre et enchaîner comme ça les modulés rapidement donc en fait je ne vais pas trop pour l'instant m'avancer sur les raisons qui font que évidemment j'ai une telle avancée en moins d'une semaine sur mon aventure je ferai plutôt le bilan de ça et j'adapterai les règles en fonction à la fin de l'aventure mais ce qui est sûr c'est que vous inquiétez pas si j'y suis à 100% de complétion sur mon aventure c'est pas pour ça que je vais m'arrêter évidemment 1001 coffres c'est justement le stade où vous commencez où vous avez validé votre aventure sur ce défi mais c'est pas pour autant que vous devez vous arrêter là si vous pouvez faire plus que 1001 coffres faites plus que 1001 coffres mais ça je verrai plutôt à la fin de l'aventure si je supprimerai dans les prochaines versions des règles des 1001 coffres de supprimer les donjons 20 et 35 parce que c'est vrai que c'est quand même très très facile à faire des coffres dans ces donjons là je trouve mais bon ça on verra à la fin du mois en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai deux pierres de donjons donc une qui a servi à faire du dénouement donc je suis très content et pour l'instant évidemment je m'amuse énormément dans cette petite aventure que j'ai créé et j'espère que cet engouement je vais le partager avec vous et que ça vous donnera envie aussi de vous essayer à ce petit jeu bon il faudra peut-être faire des changements de règles pour certains trucs pour que ça soit un petit peu plus dur ou moins dur on verra bien à la fin de l'aventure mais pour l'instant c'est plutôt fun et je passe un très bon moment à me buter sur des donjons modulés avec des persos que je connais à peine et ça c'est vraiment cool voilà c'est tout pour justement cette vidéo bilan de première semaine d'aventure des mille et un coffre j'espère que la vidéo vous a intéressé et qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à partager commenter liker vous savez et aussi à vous abonner pour en arrêter des futurs épisodes de bon aventure ainsi que de voir d'autres vidéos qui sortiront sur la chaîne cet été bien évidemment et sur ce vous pouvez aussi rejoindre tout ce qui est réseau en description tel que le discord vous pouvez retrouver tous les builds dont je parle dans les vidéos ainsi que des petits builds bonus si vous voulez avoir un petit peu plus de croquettes et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo bilan de la deuxième semaine d'aventure et le courant de la semaine pour des vidéos un petit peu plus classiques bref c'était Shiranui et à bientôt allez bisous bisous